Yo yo yo, c'est ton poto, j'espère que vous allez bien les gars, moi, ça va tranquille les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, sur un nouveau jeu qui va sortir très 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 bientôt, je parle de S.E.R.A.S. bien sûr les gars, ça fait plus d'un an que j'attends le jeu, bien sûr il y a eu la version japonaise, mais là les gars, c'était officiel, les gars, le launcher est déjà prêt, dans 11h52 et 13, 12, 11, 10, tiens compris, on va pouvoir jouer au jeu, donc les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre jeu pour ceux qui n'ont pas encore testé le jeu, parce que oui, je n'ai pas testé la version japonaise, j'ai pas regardé de gameplay, j'ai rien regardé, franchement, je sais que ça ressemble un peu à Genshin Impact, ou même dernièrement, le jeu One Punch Man qui était sorti, et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire les gars que le jeu est disponible, on ne peut pas jouer encore au jeu, on ne peut pas y jouer, tout simplement parce que, comme d'habitude, il y a la préinstallation, généralement la veille d'un jeu mobile, tu peux l'installer et les serveurs ne sont pas encore ouverts, donc ça va ouvrir demain, donc déjà, c'est sûr et certain qu'il y aura un stream, ça c'est sur découvert, tout ça, tout ça, on peut faire des re-rolls et tout ça, on peut tout faire, c'est ça qui est très très bien dans le jeu, c'est que, une fois que tu as fait le tuto, tu peux le skip juste après, et ensuite, tu peux faire tous les re-rolls, ce qui est bien aussi, c'est qu'il va y avoir deux petites multis, donc franchement, je pense qu'on va bien kiffer, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le petit commentaire dans cette vidéo pour ceux qui n'ont pas testé le jeu, pour ceux qui ont hâte et ceux qui ont testé la version japonaise, dites-moi si vous avez kiffé le jeu, dans mon entourage, au niveau de tout ce qui est streaming et tout ça, via les viewers et tout ça, toujours du positif, il n'y a pas eu de négatif, etc., les gens kiffent de ouf, donc j'ai vraiment hâte, hâte de tester le jeu pour voir ce que ça donne, comme je vous ai dit, ça fait très 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 longtemps que je l'attends, franchement, avec le jeu, il y avait un jeu Seven Dead Dissin à la Genshin Impact, franchement, je pense qu'on peut bien kiffer, sachant que le leveling, les gars, c'est ce qui m'a donné envie de lire d'autres mangas, mais avec les scans et tout ça, en couleurs, si vous n'avez pas lu solo leveling, si vous êtes anime only, franchement, je vous invite vraiment à aller regarder les scans, franchement, on met plein la vue, le manois, il est trop fort, au niveau des dessins et tout, et pas à l'aide, tout est stylé dans solo leveling, donc franchement, allez regarder, parce qu'il y aura certainement des petits spoils par rapport aux personnages, ce qu'ils font, etc., et franchement, si c'était vraiment nul, au niveau de la lecture, je ne vous aurais pas conseillé, mais allez lire sur le leveling, vraiment, c'est trop bien, franchement, c'est trop bien, donc je vais vous donner quelques conseils, bien sûr, pour l'installation, donc je vais cut et on va aller directement sur le site. Je suis sur le site, les gars, comment ça se passe ? Du coup, comme vous pouvez le voir, vous pouvez télécharger dans l'App Store, le Google Play, il y a une version PC et sur Steam, donc moi, personnellement, je pense tester soit la version Steam, soit la version PC, parce que sur téléphone, ça va être plutôt compliqué et, à mon avis, le jeu doit être plutôt gourmand, donc moi, je vous invite personnellement à tester la version PC ou Steam. Après, c'est comme d'habitude, c'est vous qui voyez comment ça se passe. Ce qui est cool, c'est qu'avec la version PC, vous téléchargez le launcher directement, et comme ça, vous allez directement télécharger le jeu. Et ensuite, la version Steam, à mon avis, vous tapez sur Steam Solo Leveling Arise et vous allez tomber dessus, c'est sûr et certain. Donc moi, je serai plus fan, certainement, avec la manette qu'avec le téléphone, parce que le téléphone, à mon avis, ça va être très, 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 très gourmand, il va falloir avoir un très bon téléphone, ce genre de... Vraiment, c'est un peu... J'avais déjà joué à des jeux comme ça, comme Genshin Impact et Genshin Impact, ça, voilà, téléphone, si t'as pas un téléphone récent, ça prend énormément de ressources, et surtout la batterie. Donc, personnellement, moi, je vais jouer à la manette. Après, c'est sûr et certain que, de temps en temps, si je le mets sur mon téléphone, je vais jouer en off, et bien sûr, il y aura des missions petites, etc. Donc, je vais peut-être y jouer un peu sur le téléphone, mais à 100%, je vais être sur le PC, c'est sûr et certain. J'espère que vous avez un bon PC, parce que, pareil, je pense que ça va nécessiter un petit peu de ressources, mais je pense pas que ça soit un truc de ouf, parce que c'est quand même un jeu mobile, il faut le rappeler. Donc, voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une toute petite vidéo, juste pour vous dire que le jeu solo living arrive très, très soon, et que je suis très, très, très hype. Je vous le dis, comme je l'ai dit plein de fois, ça fait un an que j'attends. Ça fait un an que j'attends. J'attends, bien sûr, le jeu Seven Deadly Sin aussi, à la Genshin Impact, et Weather Waving, c'est le jeu que j'attends aussi. Le plus, c'est Weather Waving, un truc comme ça. Bref, quand le jeu sortira, de toute façon, il y aura des vidéos, parce que forcément, les gars, ça gâche les dons. C'est un gacha. Donc, sur ce, la petite bise. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton pote en avant de partie. Des bisous. Sous-titrage ST' 501